Zenzénou, région de l'Indénie-Guablin, plus de 4000 habitants, un village moderne où les acquis en termes de commodité ont perdu de leur superbe. Ici, les pompes de dessert en eau potable sont hors d'usage et l'accès aux soins de santé est l'un des maux qui troublent le sommeil des populations. Un gros village comme Zenzénou, on n'a pas de maternité, on n'a pas d'hôpital. Quand on est malade, si c'est la nuit, il faut aller à Sankadiokuro, il n'y a pas de voiture, avec les coupeurs de route, on a peur. À l'affaire de l'hôpital, on se débrouille, c'est le médicament de Gagné, Patel, on se défend ici. Zenzénou, pour l'heure, doit se contenter de cette clinique de fortune. Mais pour des services de santé fiables, les structures sanitaires de Sankadiokuro et Yacassé-Feyacé sont une aubaine pour les populations. au regard de la qualité de leur accueil et de leurs plateaux techniques respectifs. Pour autant, le problème réside dans leur accessibilité. Il y a un an, il y a une vieille qui était malade. C'était vers 22h. Comme on n'avait pas d'occasion pour l'emmener à Sankadiokuro ou à Yacassé, on a décidé d'attendre 6h le matin pour l'emmener. Et 6h à 5h30, la vie est décédée. Nous avons bénéficié d'un projet, PEN-GTR. Nous avons pu apporter la caution sur notre rapport personnel. Et le projet même avait démarré. Il y a eu la crise. Nos entrepreneurs nous ont abandonnés. Parce que jusqu'à ce jour, aucune nouvelle de ces entrepreneurs. Voilà où en est aujourd'hui le projet de construction de la structure sanitaire de Zenzénou, lancé depuis l'année 2008. Un bâtiment inachevé, mais couvert pour être le logement de l'infirmier, et un autre inachevé aussi, tenant lieu de dispensaire. Il y a deux bâtiments abandonnés sur un site devenu champ de manioc. Dans l'euphorie du projet, avant terme, une bonne partie du mobilier et de l'équipement médical a été déjà réceptionné et saigneusement conservé. Mais jusqu'à quand ? Pour ne pas que tout ce matériel soit périmé. La Mutuelle a essayé par tous les moyens de sensibiliser la population pour dire que, bon, écoutez, notre hôpital est aujourd'hui abandonné. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Bon, il n'y a pas eu de réponse. Quand vous êtes dans un village et qu'il y a des cotisations, il y a beaucoup de personnes qui fuient. Mais néanmoins, nous ne blessons pas les bras. Aujourd'hui, tous Zenzénou ont le regard tourné vers le conseil régional de Ndeye-Guablin, sollicités de toutes parts. On peut s'étonner que ce village, qui regorge de hauts cadres et de riches planteurs de cacao d'Evea, et tous membres de la Mutuelle du village se montrent jusque-là apathiques sur la question. Merci d'avoir regardé cette vidéo !